Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour une séquence vidéo qui sera assez riche parce qu'on va parler évidemment de croissance économique non seulement en Europe, mais au niveau mondial. On va aussi parler effectivement de valeurs cycliques qui sont un petit peu à la mode aujourd'hui en bourse. Mais avant ça, je voudrais quand même parler du confinement. En Belgique, on est dans un troisième confinement. La même chose en France. On a l'impression que l'Europe a complètement raté non seulement sa campagne sanitaire, mais aussi, je dirais, sa reprise économique. Est-ce que j'exagère en disant ça ? Je crois que les régions du monde ont traité ces pandémies de façon très différente. Quand on regarde la Chine, elle a mis l'accent sur les restrictions très fortes et très vite. Chose qu'on ne peut pas faire chez nous. Aux Etats-Unis, ils ont tout visé sur la stratégie vaccinale qui est en train de fonctionner. Et l'Europe a été un peu au milieu. On a fait un peu de restrictions, un peu de vaccins avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors si on devait résumer la situation justement sur ces trois continents en quelques chiffres, vous nous diriez quoi ? Aux Etats-Unis, ce qu'on marque, c'est que la stratégie vaccinale marche. On a un tiers de la population qui est inoculée aujourd'hui, la population adulte. C'est un chiffre qu'on a déjà atteint en Angleterre. On a déjà atteint 50% de la population. Et aux Etats-Unis, on va atteindre 50% de la population adulte inoculée dans quelques semaines. En Europe, c'est retardé pour le mois de juillet, alors qu'on pensait que ce serait beaucoup plus tôt. Oui, même pour le 14 juillet, comme le disait Thierry Breton, le commissaire européen. Voilà. Alors ça, c'est pour, je dirais, les chiffres au niveau sanitaire. J'imagine qu'au niveau économique, il y a aussi un contraste entre les Etats-Unis, la Chine et le vieux continent. Voilà. Pour la Chine, rien ne change. Ils ont dépassé le niveau d'activité pré-pandémie et ça continue. Aux Etats-Unis, on a un effet de rattrapage énorme, avec en plus des plans de soutien qui viennent soutenir la consommation. Et donc, en fait, une croissance qui continue de s'accélérer. L'économie américaine est vraiment en pleine phase de réaccélération. En Europe, on a un nouveau report de reprise. D'après les premières estimations qu'on voit, l'impact de ce nouveau confinement va retirer 1% de croissance cette année, donc 3% plutôt que 4%. Et un retour d'activité pré-pandémie vers le milieu de 2022, alors que le scénario de la BCE prévoyait déjà un retour d'activité pré-pandémie à la fin de cette année. Donc, c'est un report. Alors, très clairement, Jérôme, on voit que la situation économique est très contrastée entre les Etats-Unis, la Chine et le vieux continent. Par contre, pour le vieux continent, ça ne se remarque pas trop au niveau boursier. On voit même que les bourses sont à un niveau historique, elles caracolent. Comment est-ce que vous expliquez donc ce divorce entre notre économie réelle, donc la croissance, le PIB et puis, je dirais, la hausse de ces bourses ? Les bourses, c'est vrai, sont en train de s'ajuster. Les bourses européennes sont en train de s'ajuster à cette nouvelle vague de reconfinement. Pour l'instant, l'impact est assez mitigé. Ça me paraît assez logique parce qu'en fait, quand on examine la situation, l'économie américaine est très sensible à l'économie mondiale. Les Etats-Unis, vers lesquels on exporte, la Chine, vers lesquels on exporte aussi. Et comme je le disais, ces deux économies vont bien. On sait aussi que la consommation va continuer à bien se tenir en Europe, simplement grâce aux mesures de soutien qui sont là. Ça aura un petit impact sur le déficit quand même, le fait qu'on ait un report de reprise, surtout parce que les rentrées fiscales ne seront pas fortes. Mais donc, si on continue à examiner la situation de cette manière-là, c'est logique que les bourses réagissent de façon relativement mitigée à ce nouveau confinement. Alors Jérôme, on vient de parler de la hausse des bourses. Alors j'imagine qu'au sein de la bourse, il y a des secteurs qui performent mieux que d'autres. J'ai cru comprendre que vous et votre équipe, vous sembliez miser en tout cas une partie de votre portefeuille sur ce qu'on appelle les valeurs cycliques. Alors deux questions pour vous Jérôme. D'abord, c'est quoi une valeur cyclique et pourquoi miser en partie même sur ces valeurs ? Les valeurs cycliques, pour rappel, ce sont les entreprises qui bénéficient plutôt de la reprise économique par opposition aux valeurs de croissance, qui sont moins sensibles au cycle économique. Un positionnement sur les valeurs cycliques, malgré le reconfinement, fait toujours du sens, surtout en Europe. C'est qu'une grande partie des indices boursiers est exposée aux valeurs cycliques et ces entreprises bénéficient très fortement de l'économie mondiale. Et comme je le disais, les États-Unis et la Chine continuent de bien se porter grâce aux stratégies qu'ils ont adoptées par rapport à la pandémie. On retrouve ces valeurs dans quel secteur ? Dans les matières premières, dans les industriels et dans le transport. Toute une série d'entreprises et de positions qui font toujours du sens dans le contexte actuel. Merci Jérôme pour ces explications. Merci Amit.